Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour réagir avec vous au devblog sur le rework des compensations notamment en ce qui concerne l'autopilotage avec la disparition des potions d'autopilotage pour monture et montillier avec la transition d'Office Unity et au passage on fera aussi quelques petites actus, il y a 2-3 petits articles sur le site qu'on fera dans la foulée mais l'information principale de cette vidéo c'est vraiment le devblog sur les compensations c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps parce que je suis particulièrement concerné par ça avec beaucoup d'autopilotage sur ma team et je le découvre avec vous, voilà j'ai vu passer quelques petites infos à droite à gauche mais globalement je vais découvrir en lisant avec vous, donc je vais lire et réagir et je vous précise que le contenu de cette vidéo est principalement audio vous pouvez vous contenter de l'écouter et vous aurez à peu près toutes les infos allez c'est parti donc devblog sur le rework des compensations et l'autopilotage chers aventuriers du monde des 12, sujet de devblog inattendu aujourd'hui, pour sûr nous allons parler compensation bon ok vous vous en doutiez, vous avez vu le titre son fonctionnement mais surtout les modifications que nous allons y apporter pour la fin d'année nous allons aussi parler autopilotage, ah ça vous ne vous y attendiez pas hein bref, ce ne sera certainement pas le sujet le plus sexy mais un grand nombre de points évoqués dans ce devblog sont et seront importants dans une certaine mesure dans votre expérience future c'est parti ok vite vite on veut les infos les compensations, qu'est-ce que les compensations si vous ne savez pas, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle cela signifie que votre expérience de jeu n'a pas été entravée perturbée par des problèmes techniques hum hum hum, oui, bon, on connaît hein en bref, les compensations sont des cadeaux offerts aux joueurs lorsque des problèmes surviennent le cas le plus sympa concerne l'indisponibilité lorsque les serveurs sont inaccessibles sur une longue période, les maintenances ne rentrent pas dans cette catégorie sauf lorsqu'elles sont vraiment plus longues qu'à l'accoutumée des compensations sont alors distribuées en fonction du temps d'indisponibilité l'autre cas de figure est le rollback dans certains cas de figure, les problèmes en jeu provoquent une perte de données, une duplication, failles ou autre joyeuserie dans ce cas là, nous sommes contraints de revenir à une sauvegarde antérieure de haut problème le temps de jeu des joueurs est donc perdu dans ce cas de figure, des compensations sont ainsi distribuées plus généreuse que lors d'une indisponibilité alors le gros problème de ça, c'est qu'en général quand il y a un problème sur les serveurs ça impacte tout le monde de manière différente typiquement je pense, le dernier que j'ai en tête là, c'était des montures qui avaient disparu dans les enclos après ils mettent des compensations pour tout le monde mais du coup, ça ne change pas, ça ne compense rien en fait parce que ceux qui sont impactés et ceux qui ne sont pas impactés sont compensés de la même manière et puis idem pour des serveurs indisponibles ou un rollback ceux qui ont joué pendant la durée du rollback ne sont pas impactés de la même manière que ceux qui n'ont pas du tout joué et pour qui ça ne change rien, mais tout le monde a la même compensation donc déjà ce système il est foireux en fait et puis bon, on va continuer à lire, je pense qu'ils vont détailler tout ça mais je pense que la majorité des joueurs de flux, on est un petit peu crispé on va dire après des années à avoir eu un paquet de soucis dont certains vraiment graves qui induisent des injustices sur les serveurs et on se retrouve avec des bonbons du prospecteur à la fin donc effectivement, j'espère vraiment là qu'ils ont mis la barre beaucoup plus haut on va voir ça dans ces cas-là, 4 compensations peuvent être distribuées les jours d'abonnement, le cylindre de plerti qui permet de lancer une quête d'almanax en plus de la quête quotidienne un perlequin mangue, augmente la sagesse et la prospection de 100 points pendant 24h les compensatons, donnés par l'eau de 30 et échangeables prêtres du pnj de dommages aux alpes du château d'amakna en 3-5 c'est ce dernier de la liste dont nous allons parler aujourd'hui donc là, les compensatons, c'est quelque chose d'un peu plus récent qui permet en fait de choisir entre xp et drop sur des bonbons mais la majorité en fait des joueurs qui vont être les plus saoulés par tout ça c'est ceux qui sont niveau 200 avec des stuff, des machins et qui sont un petit peu triades sur certaines SP du jeu, certaines features et en fait pour eux ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir des bonbons sagesse ou des bonbons pp donc c'était vraiment de la perte sèche quoi L'idée des domatons le défaut principal du fonctionnement actuel est la réalité du bonus proposé d'une part le choix en sagesse et prospection est limité d'autre part via les modifications recettes sur la formule de drop la prospection perd son intérêt lorsque sa valeur est très élevée de ce fait un nouveau système de bonus achetable en des domatons va arriver en jeu ça c'est un autre gros problème c'est un sujet qu'on avait un petit peu détaillé dans d'autres vidéos sur la chaîne ils ont fait tout un travail de réflexion sur la prospection, le drop, les machins comme ça ils nous ont enlevé les idoles soi-disant qu'ils voulaient pas qu'on ait des trucs avec des grosses compos d'idoles qui nous font full drop mais que plutôt on a besoin de faire des sacrifices ailleurs pour pouvoir dropper bon moi je fais partie de ceux qui aimaient beaucoup les idoles ils auraient pu juste enlever la partie drop et laisser la partie XP des idoles mais bon ça c'est un autre débat on en reparlera en temps voulu toujours est-il qu'avec ces modifs on aurait pu s'attendre à ce que la prospection du coup ait plus d'impact et soit plus valorisé avec la suppression des idoles et des choses comme ça et en fait c'est l'inverse maintenant la PP elle est encore moins utile qu'avant donc j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait à ce niveau là mais ça me déçoit un petit peu cette modif du système et puis ils nous avaient parlé de la spéculation une autre stat qui allait arriver un peu en parallèle de la prospection j'avais fait une grosse vidéo avec des modélisations mathématiques, des évolutions, des courbes de taux de drop, des machins je m'étais pas mal investi avec ma commune on avait beaucoup réfléchi puis après ils nous ont plus jamais parlé de ça la spéculation c'est un truc qui est complètement tombé dans l'oubli des cartons dans le camera apparemment c'est un peu dommage parce que c'était un concept qui était assez intéressant ils avaient développé des pistes que j'avais trouvé plutôt pertinentes mais bon ce chantier est resté en stand-by j'ai l'impression ou alors ils considèrent qu'il est terminé mais moi j'ai l'impression que là ce système est loin d'être satisfaisant tel qu'il est aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires des deux maquois et oui les compensatons resteront dans nos coeurs d'une certaine manière mais les stocks existants sur les serveurs plus de 200 millions ne nous permettent pas de les utiliser pour ce nouveau système bah typiquement moi le premier j'ai une team qui depuis des années les accumule de ma vie j'ai jamais utilisé un seul compensaton en fait je me dis bah le jour où il y a quelque chose à acheter avec pourquoi pas mais là il y a absolument tout est useless en fait donc évidemment qu'il y a des millions de compensatons qui sont pas utilisés ça ne sert à rien pour l'instant de plus les nouveaux bonus accessibles seront plus puissants que ceux de dédommage et ainsi les stocks prix d'achat sont différents avec ce nouveau système notre but est de pouvoir contenter un maximum de joueurs peu importe leur activité en jeu nous savons que chacun a ses objectifs et ce nouveau système sera plus flexible cependant nous avons privilégié les bonus qui récompensent le temps de jeu et pas le stockage de ressources exemple pas de bonus de gain d'expérience de montilier ou d'économie d'ingrédients voici des différents bonus qui seront achetables sur les métiers plusieurs bonus différents juste je réagis sur ça nous avons privilégié les bonus qui récompensent le temps de jeu et pas le stockage de ressources ça c'est nécessaire c'est nécessaire de ne pas avoir un truc où t'attends d'avoir un compensatons que t'achètes pour d'un seul coup faire des crafts avec je sais pas peut-être des taux plus avantageux sur certains trucs ce que je veux dire c'est que c'est bien qu'ils aient cette réflexion ici mais il fallait l'avoir aussi pour les ecocraft c'est exactement le même problème pour les ecocraft et les ecocraft c'est un truc qui privilégie le stockage de ressources c'est à dire que tu stockes pendant trois mois et tu claques tout ton stock sur un ecocraft donc là ils ont la réflexion ici et c'est très bien je suis tout à fait d'accord mais juste pourquoi vous ne réfléchissez pas pareil pour les ecocraft ils ont revu les bonus à la manax il y a pas très longtemps il fallait supprimer les ecocraft exactement pour la même raison mais bah écoutez apparemment c'est peut-être pas les mêmes équipes qui travaillent dessus je sais pas mais pour moi la conservation des ecocraft dans le nouveau système est absolument aberrant et incompréhensible c'est vraiment un point qui m'a beaucoup désemparé bref on poursuit sur les métiers plusieurs bonus différents seront achetables bonus pour activer les boîtes de recloute sur les métiers de récolte on utilise le système de recloute qui a déjà fait ses preuves sur temporis ah oui d'accord c'est parce que je joue pas les temporis que je sais pas ce que c'est très bien je me disais qu'est ce que c'est ce truc pour ceux qui ne connaissent pas les boîtes de recloute sont des consommables que vous avez une chance d'obtenir en récoltant et qui vous donne à la fois de l'expérience et des ressources alors ça ça pourrait m'intéresser moi qui fait pas mal de farm métier éventuellement un boost d'expérience sur l'ensemble des métiers de récolte d'un point de vue expérience ce bonus est plus intéressant que les boîtes de recloute mais il ne donne pas de ressources supplémentaires ok alors à voir comment ça se passe si c'est un boost d'xp sur une durée donnée par exemple quelqu'un on prépare un gros almanax et en plus de l'almanax bam on se met boost d'xp sur l'ensemble des métiers de récolte alors comme ils ont spécifié récolte c'est peut-être que sur la récolte des slots des slots de ressources mais je sais pas ils ne donnent pas trop les infos à fond là bon un boost d'expérience sur l'ensemble des métiers de forger magie mais tout ça en fait c'est des trucs qui n'ont aucune valeur économique bon là en fait la grosse problématique c'est que on a tous claqué on va dire allez 3 millions 3 millions 5 par potion d'autopilotage sur nos persos c'est ça qui va générer plein de compensation c'est pour ça que tout le monde regarde cette news là avec beaucoup d'attention c'est pour savoir est-ce que nos potions d'autopilotage on les a dans l'os ou pas quoi donc pour un monocompte ça peut être un investissement pour les multicompte qui ont généralement plus de kamas à dispo bah ça coûte aussi beaucoup plus cher parce qu'il y a plein de il y a plein d'autopilotage à caler sur plusieurs persos moi je prends mon cas personnel typiquement bon je sais que je suis un cas extrême je suis pas en train de pleurer mais je vous expose juste ma situation et je sais qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui sont un peu dans le même cas moi j'ai 60 persos là sur image 0 ils sont tous en autopilotage montillier parce que c'est beaucoup plus pratique pour les petites quêtes répétables les offrandes albanax et tout et en plus de ça ma team principale de 20 persos a en plus un muldo autopiloté pour avoir accès à l'autopilotage dans la zone sous marine donc j'ai 80 potions d'autopilotage sur image 0 sur ma team que j'ai acheté allez on va dire à la louche 3 millions unités donc on est on parle de 240 millions de kamas donc comme beaucoup de joueurs je suis un petit peu en train de me poser la question comment ils vont gérer ça voilà moi si je les perds je les perds il n'y a pas de problème mais je réfléchis aussi au delà de mon cas pour des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu ou un peu moins de moyens qui sont un peu plus sous tension certains aussi qui les ont achetés en euros parce qu'il ya ça il ya aussi le problème que bah c'est s'acheter en green ou directement en carte bancaire il y en a qui ont lâché des 10 20 40 euros pour mettre l'autopilotage sur leur perso si d'ailleurs ils récupèrent du boost ou d'xp sur les métiers de l'fm que tu montes de toute façon en 1h30 en faisant le yo-yo sur des stats le problème c'est qu'on était sur quelque chose qui avait une grosse valeur économique et là on parle de bonus qui n'ont pas de valeur économique ou quasiment pas pour les métiers il faudrait voir mais est ce que une potion d'autopilotage qui nous a coûté 3 millions va nous générer des compensatons qui en générant un petit peu plus de ressources métier ou je ne sais quoi vont compenser les 3 millions ce qui avait été annoncé pendant le dernier en kamalive rebec a dit si vous optimisez un peu votre bonus vous vous ferez beaucoup plus de kama que ce que vous a coûté la poisson d'autopilotage pour l'instant je suis sceptique on va continuer à lire bonus moissonneuse l'événement moissonneuse batteuse est toujours apprécié nous savons qu'il aide pas mal de joueurs dans leur quête du dofusocre ça nous semblait donc intéressant d'avoir des bonus qui simulent cela à petite échelle attention nous profitons de ce dev blog pour évoquer une modification importante sur l'événement de la moissonneuse batteuse le drop des trucs divins a été glissé pour éviter les faits tout ou rien ainsi le niveau du donjon conditionne la quantité max de trucs divins droppables le joueur peut alors dropper entre 0 et le nombre max de trucs divins ok bon ça c'est un événement moi que je connais pas trop j'ai jamais vraiment fait d'ocre le seul que j'ai j'ai acheté un pack et je suis allé parler à automail je sais que ça peut être très intéressant ce farm ça peut avoir une bonne valeur pour le coup par rapport au prix des archiments sur des choses comme ça pour ceux qui connaissent pas trop en gros c'est une manière accélérée de d'avancer dans les états du dofusocre en récupérant des captures qui pourraient être compliqués à choper ou qui ont une grosse valeur dans le commerce typiquement les archimonstres donc celui ci pourrait être intéressant à voir comment c'est équilibré le problème c'est que on parle d'un quelque chose qui était une charge enfin une valeur fixe de kamma typiquement voilà une potion d'autopilotage qu'on aura payé quelques euros ou en millions de kamma et là on va devoir dépenser énormément de temps de jeu enfin énormément pas forcément mais ça dépend comment nos vies sont remplies mais là voilà dans le chat twitch là on me dit avec 10 heures de moissonneuse les 3,5 millions sont largement compensés oui mais il faut pouvoir avoir les 10 heures de jeu et là tout le monde ne les a pas forcément donc à voir celui ci pourrait en tout cas à priori être le plus intéressant dans ce que je vois pour l'instant et puis celui des métiers à voir plus en détail mais à moins de complètement déséquilibrer la génération destruction des ressources récoltables je vois pas comment ça pourrait être assez fort en fait mais mais je reste ouvert je regarderai comment ça se passe vraiment concrètement sur le terrain boost sur le lien de colisétons ce bonus permet de booster les colisétons que vous gagnez à la fin d'un combat de coliséum alors ça ça aurait pu être bien si on avait pas une armée de bottes qui était en train de détruire le prix du colisétons dommage il y a un an de retard pour que ça ait de la valeur ça boost d'expérience ce boost d'expérience est différent d'un bonus sagesse et non en vrai ça pourrait être intéressant si sur les nouveaux serveurs par exemple les choses sont beaucoup plus clean au niveau du boating de la lutte anti-bott ça pourrait ça pourrait être intéressant et là on me souligne dans le chat que les galets ont remonté c'est pas forcément parce que les bottes ont été bannes c'est aussi parce que il y a eu la communication d'Ankama sur le nombre de reports et de bannes qui ont été faits donc ils ont eu ils ont dit ils ont eu 200.000 reports 128.000 qui correspondent à du boating et 95 enfin ils en ont traité la moitié pour l'instant et 95% de cette moitié ont été validés côté Ankama donc en fait c'est des stats assez impressionnantes quand même qui veut dire que leur nouveau système de lutte anti-bott avec les reports a l'air de plutôt bien fonctionner donc a priori ça a encouragé beaucoup de joueurs en fait à faire des gros stocks de colisétons, galets et compagnie avec la confiance en fait que ça allait prendre de la valeur à l'avenir ce que je peux tout à fait comprendre donc on se dirige peut-être vers une économie plus cède pour les colisétons je suis un peu dégoûté d'ailleurs parce que je comptais faire un tweet il faut rename le saco cher en saco pas cher avec un screen de l'HDV en mode petit rololol et du coup si les prix remontent mon tweet sera beaucoup moins drôle j'aurais dû le faire il y a deux semaines quand j'y ai pensé bref boost d'expérience ce boost d'expérience est différent d'un bonus sagesse il vient en complément il fonctionne de la même manière que les week-ends double xp que nous faisons parfois donc là ça veut dire qu'en gros ce serait un truc multiplicatif avec un coefficient à la fin d'un combat qui sera calculé lui en fonction de la sagesse et des challenges des choses comme ça j'imagine ok attention nous profitons de ce dev blog et aussi oui si c'est un double xp et pas seulement un boost sagesse ça veut dire aussi pour les manières indirectes d'avoir de l'expérience typiquement des quêtes là ça pourra ça pourra fonctionner aussi pour des quêtes des des succès des choses comme ça oui c'est lesquels il y a que des quêtes en fait qui nous font de l'expérience hors combat c'est en train de réfléchir ou des potions j'imagine en général dans ça par contre c'est pas activé pour les potions parchemin la double xp je sais pas bon bref le nouveau système qui permet de profitons de se développe pour évoquer une modification importante sur les succès le système qui permet de récupérer ses succès ultérieurement donne lieu actuellement à des abus nous savons que certains profitent de cette fonctionnalité pour garder leur succès en attente et de tous les consommer d'un coup lors d'un bonus d'expérience est appliqué en jeu logique dès qu'on a quelque chose qui nous met un coefficient plus avantageux sur une feature qu'on peut stocker dans le temps pour l'activer plus tard il faut qu'Ankama dans le game design fasse attention à ça pour que ça n'existe pas coucou les eco craft encore une fois c'est le même problème que c'est exactement le même problème que les eco craft donc effectivement oui il faut que il faudrait que quand on déverrouille un succès l'xp que ça nous rapporte elle est attribuée directement dès qu'on a déverrouillé le succès ou en tout cas elle est fixe et si on l'utilise durant un double xp ça ne double pas l'xp du succès ça on est tout à fait d'accord mais encore une fois ils ont tous les bons raisonnements mais pas pour l'eco craft qui est l'eco craft qui est le truc qui a le plus d'appareil sur l'économie bon dans ces cas là l'expérience gagnée ne reflète pas le temps de jouer mais simplement le moment où le joueur récupère son succès c'est pourquoi le fonctionnement est modifié désormais l'expérience gagnée par les succès n'est plus influencé par les bonus d'expérience les bonus liés au serveur et puis par exemple compte shield ou liés à la présence d'un personnage de plus haut niveau sur le même compte influenceront toujours l'expérience de gagner des succès donc ça typiquement sur l'exemple précis des succès c'est une très bonne évolution ça c'est tout à fait tout à fait bien boost de drop comme celui d'expérience bonus de drop est différent d'un bonus prospection il vient en complément il fonctionne de la même manière que les week-ends double drop que nous faisons parfois le problème c'est que là on a un stade enfin en tout cas c'est mon cas personnellement où je comprends plus rien à la prospection ils ont tellement mis des dev blocks des machins des rework des mises à jour où ils ont annoncé des trucs qui sont rétroupés d'aller voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la spéculation là il faudrait qu'ils nous fassent un un check-up complet exactement comment ça se passe maintenant pour qu'on puisse y voir plus clair mais là j'imagine du coup avant tout ce qui touche à la prospection contrairement peut-être à la sagesse on était beaucoup sur des processus non linéaires donc j'imagine qu'à la fin en revanche le double enfin le bonus de drop ça veut dire on a un truc multiplicatif linéaire sur un calcul non linéaire basé sur la pp et des choses comme ça donc ça ok 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 et je fais un petit complément sur le point d'avant sur les succès qu'on pouvait stocker pour les drop plus tard il faudrait vérifier que c'est aussi le cas pour les kamas il y a des almanax récompense de quêtes doublées récompense de... ah oui c'était que pour les quêtes c'était pas pour les succès ok peut-être que je dis des bêtises je pense pas en fait qu'il y ait des almanax kamas doublées sur les succès donc tout va bien à ce niveau là my bad ok boost de points de rêve lorsque le bonus est activé le joueur gagne plus de points de rêve en songe infini alors ça 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 me paraît être catastrophique alors là je parle vraiment en mode je sais pas de quoi je parle parce que moi j'ai jamais mis les pieds dans songe infini c'est une feature du jeu que je connais pas du tout mais de ce que je comprends les points de rêve c'est ce qui permet d'acheter des bonus au fil de sa progression de sa run songe infini ce qui veut dire que si on peut booster ça on pourra potentiellement s'acheter plus de bonus sur la team donc là ça peut être un truc hyper toxique en mode bah en fait si t'as pas un bonus de compensaton autant ne pas faire ta run quoi sinon tu auras pas l'optimal et exactement le même problème pour l'almanax il y a un almanax aussi où tu génères plus de points de rêve ce qui est une catastrophe parce que ça fait en fait un faux mot vous savez c'est ce qu'on appelle le fear of missing out ce qui veut dire que typiquement pour les mecs qui sont investis en songe infini ils sont obligés de se verrouiller leur journée quand il y a le bonus là pour me stacker un max de points de rêve sur les runs pour ceux qui veulent faire des trucs étage bill 2000 3000 et compagnie mais je trouve ça mais horrible je comprends même pas qu'en terme de design ça puisse passer et être validé en fait pour moi ça c'est vraiment exactement le genre de mécanique qu'il faut fuir à tout prix ça peut complètement détruire le plaisir de jeu en fait de ceux qui sont un petit peu attachés à la feature alors peut-être que je me trompe et que c'est pas ça parce qu'encore une fois je connais pas la feature mais c'est ce que j'en ai compris donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe mais si c'est le cas si on est sur quelque chose d'un bonus qu'on peut avoir dans des conditions précises soit un jour d'almanax soit après un problème d'un rollback ou un truc comme ça où on a des compensatons qui fait qu'on va avoir une run où on aura plus de bonus de stats ou autres de songe infini pour moi c'est une grave erreur de design c'est mon point de vue n'hésitez pas à réagir encore une fois là dessus notamment ceux qui sont un petit peu plus familiers avec les songes infinis moi c'est une feature que je n'ai pas du tout exploré alors tous ces bonus seront vendus au prix de 1 des deux matons et dureront tous une heure pour résumer voici la liste et les valeurs des bonus ok ça c'est une info importante tous pendant une heure un des deux matons d'accord activation des boîtes de reclut une heure avec le même taux d'apparition que les serveurs temporis mais pour ceux qui n'ont pas joué et toute la commune n'a pas joué à temporis donnez nous des vrais chiffres là pour les joueurs au fil boost d'expérience sur l'ensemble des métiers de récolte x 1,5 boost d'expérience sur l'ensemble des métiers de forge de magie x 1,5 alors c'est marrant parce que avant-hier j'ai monté 200 persos alchi bûcheron mineur 200 j'aurais bien aimé avoir l'info là avant encore une fois si je sais pas si ça marche pour les crafts activation de la moissonneuse batteuse une heure avec même taux que l'événement classique boost sur le gain de coliseton x 2 boost d'exp x 2 boost de drop x 1,5 boost de point de rêve x 1,5 n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks sur ces bonus et valeurs en commentaire alors là il va surtout nous falloir avoir la quantité des domatons qu'on va avoir selon ce qui se passe dans le jeu et notamment avec la potion d'autopilotage ces modifications arriveront en jeu en fin d'année en même temps que le portage d'uniti vous pourrez récupérer ces bonus auprès du nouveau png mage dedo ok c'est marrant aux apps du château de makna pour finir depuis quelques années maintenant la grille de compensation est normalisée et dépend du temps d'indisponibilité d'indisponibilité et de rollback pour rappel les compensations pour indisponibilité des serveurs sont les jours d'abonnement et les cylindres de plerti pas impacté par cette modification les compensations pour rollback sont les compensatons perle qu'un mang impacté par cette modification pour que vous puissiez vous rendre compte des quantités distribuées voici quelques exemples ok donc indisponibilité des serveurs en gros on n'aura pas de compensatons c'est juste jour d'abot aussi de notre plerti ce que je trouve en vrai ok ce que je trouve ok si c'est juste qu'on a pas pu jouer bah voilà ça décale l'abonnement et on récupère des offres d'almanax bon il y a toujours le problème que là c'est vraiment le petit aparté tryer d'almanax c'est un sujet que je connais bien le problème c'est que l'almanax en fait chaque jour c'est une quête différente et que si vous voulez avancer au maximum sur vos succès quête et vraiment dans la complétion totale du jeu il faut que sur chacun des 166 pardon 366 jours dispo dans l'année parce qu'évidemment on compte aussi les années bisextiles chaque jour ça vous fait une quête qui est différente donc ça vous fait 366 quêtes et avec le cylindre de plerti ça déclenche une autre quête qui est donc une 367ème le souci c'est que si pendant un jour complet vous n'avez pas pu jouer ça veut dire que vous n'aurez pas pu faire cet almanax là ça veut dire que en fait vous n'êtes pas compensé parce que dans la suite de votre progression vous ne pourrez pas valider cette quête du jour précis pendant lequel vous n'avez pas pu jouer ce qui veut dire qu'il faudra attendre l'année prochaine pour le valider et ça ça peut être assez pénible pour des joueurs un peu minutieux qui sont très attentifs à leur avancer dans les succès quête voilà bon c'est un détail mais il se pourrait qu'un jour ça m'a trigger on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas bref allez next ça c'est vraiment pas très important les compensations pour rollback sur les compensatons perd le carmang impacté par cette modification pour que vous puissiez vous rendre compte des quantités ça j'ai déjà lu alors indisponibilité de trois heures on a un jour d'abo avec l'ancien et avec le nouveau système ok un rollback de une heure plus deux heures d'indisponibilité on a un sac de 30 compensatons pour une heure de rollback et un jour d'abo ça c'est actuellement en gros et avec le nouveau système on aura deux dédomatons ok donc 30 compensatons ça équivaut maintenant à deux dédomatons donc pour un rollback d'une heure et deux heures d'indispon deux dédomatons ça nous fait quand même une heure de boost franchement c'est ok bon ça règle pas le problème que tout le monde n'est pas impacté de la même manière par un rollback ça ils n'ont pas vraiment de solution miracle et rollback de 5 heures plus 6 heures d'indisponibilité aujourd'hui ça donne un perloc un mangue deux sacs de 30 compensatons un jour d'abo et un cylindre de plerti et avec le nouveau système on a dite dédomatons un jour d'abo et un cylindre de plerti bon ça me paraît ok en vrai rollback de 5 heures et indisponibilité dite dédomatons ça nous fait 15 heures enfin non ça nous fait 10 heures par exemple de bonus ça en tout cas c'est clairement bien mieux que ce qu'on avait avant je reste sceptique vraiment sur ce qu'on pourra générer en valeur monétaire avec ça par contre il aurait pu nous donner une formule indépendante du nombre d'heures de rollback et d'indisponibilité plutôt que de nous mettre des points de la fonction comme ça mais ok et l'autopilotage alors ah c'est là qu'on va vraiment arriver dans le vif du sujet pourquoi parler d'autopilotage dans ce devblog comme vous le savez sûrement ou pour les personnes qui ne le savait pas bonne nouvelle l'autopilotage sera gratuit lors de la sortie du portage unity en fin d'année et vous voulez une seconde bonne nouvelle inédite celle-ci l'autopilotage sera accessible même sans ventures ou motilier que vous ayez un family ou rien du tout cela ne changera rien vous pourrez vous autopiloter vous même deux restrictions à son accès ont quand même été implémentées il faudra être abonné et être au niveau 10 minimum pour pouvoir l'utiliser bon ça on avait déjà les infos c'est cool je trouve que c'est vraiment je trouve que c'est vraiment une bonne bonne évolution du jeu c'était nécessaire et ça posait aussi des problèmes parce que l'autopilotage c'était le truc de la boutique dans lequel tu pouvais transférer des o'greens d'un serveur à l'autre en le déliant directement ça avait un peu un statut particulier c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont voulu évoluer là-dessus parce que tu pouvais sur un serveur acheter des o'greens à un moment sur un autre serveur acheter des potions d'autopilotage et les mettre sur une DD ou un montilier et les vendre au direct et les échanger donc ça posait un problème en fait à ce niveau-là je pense que c'était une manière de jouer avec la BAC et de transférer des camas d'un serveur à un autre il était un peu différent de tous les autres systèmes qu'on peut avoir au niveau de la gestion des o'greens c'est peut-être une des raisons pour laquelle ils ont voulu revoir ça et c'est aussi parce que oui comme on me fait remarquer dans le chat parce qu'il y a aussi le système d'autofollow et ça aurait été un enfer à gérer l'autofollow c'est-à-dire que quand vous êtes en team vous déplacez un perso et toute la team elle suit automatiquement ça fait partie des nouvelles features qu'ils sont en train d'implanter et bien ça aurait été un enfer à gérer s'il y avait des membres de la team qui ont l'autopilotage et d'autres qui ne l'ont pas je comprends très bien toutes ces raisons je pense que voilà c'est une bonne chose qu'ils aillent dans ce sens-là étant donné que l'autopilotage devient gratuit pour tous sa commercialisation en boutique s'arrêtera la semaine suivante à savoir le lundi 28 octobre ok il y en a peut-être qui vont acheter des gigastock du coup d'autopilotage pour du coup profiter et récupérer des compensatons enfin des dédomatons du coup ce serait marrant parce qu'en fait le prix des potions remonte je suis sceptique encore une fois mais restons ouverts d'esprit la semaine suivante ah oui d'accord enfin c'est la semaine prochaine quoi oui parce que semaine suivante moi j'avais compris semaine suivant le lancement d'unity quoi genre ça aurait été bizarre ok comment va se passer la transition comme pour les idoles le jour de la mise à jour les potions que vous avez en stock deviendront des consommables sur lesquelles vous pourrez double cliquer pour obtenir les dédomatons ok alors il y a un truc dont ils n'ont pas parlé pour l'instant c'est le côté lié au perso lié au compte comment ça va se passer en gros est-ce qu'on a intérêt à shotgun la modif et à mettre sur un perso donné nos potions d'autopilotage ou nos montures montillées autopilotées pour qu'ils récupèrent les dédomatons le jour le jour dit enfin ils n'ont pas parlé de cet aspect lié au compte ou pas comment ça va circuler entre les persos d'un même compte ou pas ce serait intéressant qu'on ait l'info parce que il va falloir anticiper ça avant la mage sinon ceci nous amène donc à faire le lien avec ce dev blog à savoir les dédomatons nous nous retrouvons dans le même cas de figure que pour les idoles et la différence que les potions en circulation seront des objets vendus en boutique les possesseurs ont soit dépensé des euros pour les obtenir soit acheté ces potions en atel de vente aux alentours de 3 millions en servant multi 1 million en servant voilà c'est ce que je disais 3 millions par potion on est à peu près dans ces ordres de grandeur il est assez difficile d'estimer la valeur d'un objet de quality of life cependant ici contrairement aux idoles on ne compense pas la perte de l'objet car nous l'offrons à tout le monde on se doit néanmoins de compenser ceux qui avaient investi euros ou kama on est d'accord afin de ne pas déstabiliser l'économie en faisant une compensation en kama déstabilisation d'économie mais aussi spéculation nous allons donc utiliser de nouveaux systèmes de dédomatons pour cela après réflexion nous avons décidé de fixer la compensation à 10 dédomatons par potion ce qui correspond à 10 heures de jeu pendant lesquelles vous serez boostés donc moi je vais me retrouver avec 800 dédomatons à la mise à jour laissez-vous et qu'est-ce que je pourrais acheter avec ça des boosts de métier j'imagine et puis peut-être aller fermer les ocres ou est-ce qu'on pourra les revendre ça peut être intéressant peut-être qu'il y en a qui vont chercher à les acheter du coup après avec quelle feature en 10 heures de jeu tu te fais 3 millions de kama dans ce qu'ils nous ont mis là je doute fort qu'avec 10 heures de boîtes de reclut avec un truc qui te fait quoi des ressources supplémentaires tu te fasses 3 millions sur de la métier de récolte ça je pense pas bon l'xp on s'en fout ce qui peut être intéressant c'est moissonneuse batteuse colisez-t-on x2 franchement en 10 heures de colis est-ce que tu te fais 3 millions de kama ? oui en vrai ça dépend le prix des galets mais si on va dire ouais ouais ça peut le en colis en vrai ça peut le faire en drop faudrait voir le nouveau système de drop encore une fois ok en vrai c'est à peu près ok hein c'est à peu près ok surtout moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'on éventuellement on pourra revendre les potions d'autopilotage pour que d'autres qui sont intéressés d'avoir des dédomatons sur une feature spécifique eux puissent l'acheter en gros typiquement des gars qui veulent se faire PL qui veulent un boost d'xp bam xp x2 ils t'achètent ta potion d'autopilotage ils récupèrent les dédomatons et bam 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 ça ça pourrait être une piste intéressante éventuellement attention comme pour les précédentes modifications d'objets les potions d'autopilotage seront retirés du jeu à terme ainsi que le PNJ autopilot vos potions seront alors perdues pensez donc bien à récupérer les dédomatons avant la désactivation ils n'ont pas dit si c'était lié ou pas comment ça va se passer est-ce qu'elles vont toutes automatiquement délier les potions à la transition ou est-ce que ça va être un truc lié au compte cliquable on est d'accord hein ils n'ont pas précisé hein donc comment va se passer la transition comme pour les idoles le jour de la mise à jour les potions que vous avez en stock deviendront des consommables sur lesquelles vous pourrez double cliquer pour obtenir les dédomatons et les idoles il me semble que c'était lié au compte hein bon ça c'est vraiment le point qu'il va falloir éclaircir pour le reste franchement c'est ok ils n'ont pas trop mal géré le truc je pense c'était une des meilleures manières de faire y'a pas tellement de solutions miracles hein de toute façon quoi qu'il fasse bien que les problèmes en jeu soient de terribles nouvelles que nous essayons autant que nous pouvons d'éviter il y a et il y aura malheureusement toujours des moments où la distribution de compensation sera nécessaire par ces modifications nous essayons et espérons pouvoir nous offrir des contreparties qui sont à la hauteur du désagrément subi ces modifications nous permettront également de vous fournir des compensations plus intéressantes dans le cas des modifications en jeu qui impactent vos ressources et l'économie c'est le cas aujourd'hui de l'autopilotage ça aurait pu être le cas des idoles il y a quelques mois et ce sera très certainement le cas de nouveaux objets équipants dans le futur d'offrir c'est un jeu vivant évoluant s'amélioreront en fin du temps et ce genre de modification fait partie intégrante de son bon fonctionnement sur ce bon jeu ok du coup voilà les points à éclaircir est-ce que c'est lié ou pas comment ça va impacter les métiers de récolte là ils mettent que c'est que les métiers de récolte il parle pas des métiers de craft je sais pas trop pourquoi les métiers de craft sont pas compris dedans mais est-ce que du coup comme c'est que les métiers de récolte est-ce que c'est que sur la récolte ou est-ce que c'est aussi sur les craft des métiers de récolte c'est les deux points principaux d'interrogation que j'ai et puis il faudrait vraiment éclaircir ce qui se passe autour du drop avec leur nouvelle formule là parce que prospection spéculation et tout ce qu'ils nous ont fait comme charabia ce serait bien d'avoir un petit point aussi de retour là dessus je trouve avant la transition unity il va falloir reparler de tout ça ok bon bah écoutez fin de cette news je vais prendre un petit moment pour lire un peu plus mon chat twitch parce que je suis en stream en même temps et puis on enchaîne ensuite sur les autres news voilà bon j'ai pris le temps de débrief un petit peu avec mon chat en live sur tout ce qu'on a vu juste avant globalement beaucoup pensent que l'événement moissonneuse batteuse ça peut être une dinguerie on peut faire potentiellement une trentaine de millions en 10 heures de moissonneuse batteuse selon certains ça pourrait être intéressant et il y a aussi une autre interrogation c'est que vont devenir les compensatons est-ce que les deux jetons vont coexister c'est un peu bizarre bref on reparlera de tout ça j'en parlerai peut-être un peu en post twitter aussi je vous invite à me follow sur twitter on passe à la suite là il nous reste trois petites actus du coup c'est des petits trucs vraiment la grosse partie de la grosse partie des infos c'était ce qu'on vient de voir sur les compensatons là on a une petite note sur les cadeaux les cadeaux en attente après un grand nombre de questionnements vis-à-vis des cadeaux en attente pour les nouveaux serveurs unity nous revenons vers vous avec une communication officielle sur le sujet en effet des débuts de réponses ont été donnés par ci par là sans que nous prenions le temps de poser les conditions noir sur blanc c'est vrai que c'est toujours bien de le faire moi typiquement dès qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des nouveaux serveurs unity j'ai arrêté d'accepter les récompenses mes cadeaux de toute la loterie des trucs comme ça sur mes persos en me disant bah dès que j'arrive sur les nouveaux serveurs bah un nouveau perso je récupère tous les trucs et il y en a qui sont assez intéressants de ce qu'on peut choper sur la loterie quand on le fait tous les jours mais apparemment on pourra pas les récup en tout cas on va pouvoir avoir un peu plus de visibilité là dessus donc nouveau et anciens serveurs comme vous le savez très certainement de nouveaux serveurs ouvriront en fin d'année avec l'arrivée du portage sur unity il y aura de nouveaux serveurs monocompte mais aussi multicompte pour les joueurs qui ne veulent pas recommencer sur un nouveau serveur aucun problème les 7 serveurs existant actuellement Dracon Hero, Stalkasha, Tilesia, Elmina, Imagiro, Orocam et Ombre seront toujours là, toujours accessibles et encore avec vos personnages en décembre vous pourrez donc soit recommencer de zéro avec de nombreux autres joueurs soit continuer de manière classique sur vos serveurs d'origine pourquoi des nouveaux serveurs ? pour plusieurs raisons avec le lancement du portage unity pour la fin d'année nous attendons un grand pic de joueurs et la bêta nous a bien confirmé cette tendance il n'y aura clairement pas assez de place sur les serveurs existants pour pouvoir accueillir tout le monde il est nécessaire d'avoir de nouveaux serveurs pour les vieux joueurs qui reviendront sur le jeu ou pour les nouveaux joueurs qui veulent découvrir Dofus avec cette mise à jour un nouveau serveur est l'endroit rêvé pour commencer son aventure là où tout le monde repart de zéro depuis des récentes modifications apportées au jeu idoles et succès principalement les cartes sont rebattues cependant pour les serveurs historiques où le stock était conséquent l'impact s'est moins fait ressentir qu'il le sera sur des nouveaux serveurs de toute façon c'est évident qu'il faut des nouveaux serveurs avec unity on a tous compris on est tous d'accord préinscription nous ne savons pas encore combien de nouveaux serveurs seront ouverts il y en aura minimum un monocompte et un multicompte comme pour les temporistes afin d'anticiper au mieux l'affluence une phase de préinscription sera mise en place nous reviendrons vers vous prochainement pour les communiquer les détails ok donc il faudra que je pense à me préinscrire aussi et pour les cadeaux en attente il était important de bien acter le postulat des serveurs pour répondre à la question des cadeaux en effet la réponse sera différente en fonction de ce que vous prévoyez de faire en fin d'année pour rappel de très nombreux joueurs ont des cadeaux en attente ces cadeaux sont des objets qui ont été obtenus achetés ou distribués mais qui n'ont pas encore été attribués sur un serveur à un personnage certains sont récents et d'autres relativement vieux de par l'historique du jeu il peut y avoir plein d'objets différents en attente des apparets liés temporairement ou à vie des potions d'expérience temporis des perloïquins donnant des bonus des parchemins d'expérience de métier des équipements à stats il est arrivé dans le passé que des équipements avec des statistiques se trouvent dans l'espace cadeaux des faits d'artifice etc notre objectif avec ces nouveaux serveurs est d'avoir un nouveau départ de zéro où tout le monde est au même niveau pas de passe droit pas de raccourci pas d'éléments extérieurs ainsi nous avons fait le choix difficile de bloquer la récupération des cadeaux sur les nouveaux serveurs en effet beaucoup de ces cadeaux donneraient un avantage beaucoup trop conséquent à certains c'est que nous voulons absolument éviter poisson d'expérience, parchemins d'expérience, équipements effectivement moi le premier du coup j'avais commencé à stacker les récompenses de la loterie et il y avait plein de parchemins xp métier si j'avais tout remis sur le même perso vous avez tout utilisé bah effectivement ça m'aurait fait prendre une avance considérable et ça aurait été nuisible pour l'équité de tout le monde et pour l'expérience de jeu d'un rush de nouveaux serveurs donc je valide leurs décisions il fallait effectivement faire ça pour ce qui est des cosmétiques il en est de même les cosmétiques avec une liaison non avis apporteront un avantage pour la revente spéculation ceux qui sont liés à vie généralement à des cosmétiques spécifiques à un événement constitueront des exclusivités restreintes et non obtenables pour tout le monde lié à vie tous les cosmétiques récupérés sur les nouveaux serveurs est quelque chose que nous ne pouvons techniquement pas faire ainsi à partir de 4 novembre à minuit 1 tous les cadeaux qui arriveront dans l'espace cadeaux seront récupérables sur les nouveaux serveurs les cadeaux situés dans l'espace cadeaux avant cette date ne seront quant à eux non récupérables cependant tous les cadeaux en attente seront bien entendu encore récupérables sur les 7 serveurs historiques pour les serveurs sur lesquels on joue actuellement il n'y a aucun problème évidemment alors ça c'est intéressant ça veut dire à partir du 4 novembre on peut commencer à stacker ses récompenses de loterie voilà moi ce que je vois il y a un point alors j'imagine qu'ils vont en parler ah bah non ils en ont pas parlé bon bah je vais pouvoir vous le dire du coup il y a aussi la question des cartes cadeaux si vous avez des cartes cadeaux que vous avez récupéré sur un événement ou un truc comme ça ou un code cadeau typiquement bah moi régulièrement je vous fais des tirages au sort sur twitter pour récupérer des cadeaux des codes un code comme ça donc que vous avez eu sur une carte ou par un créateur de contenu par Ankama qui vous l'a donné ou autre un code ça vous pouvez le mettre quand vous voulez donc ça sur les nouveaux serveurs en fait parce que quand vous le rentrez c'est à ce moment là que ça va générer la récompense à récupérer dans votre espace cadeau donc bah vous pouvez avoir si vous avez eu je sais pas il y a 3 ans un événement une carte sur un événement avec un code cadeau que vous n'avez pas utilisé bah dès la création de nouveaux serveurs vous pourrez les récupérer sur le nouveau serveur là ceux qui vont être indisponibles c'est vraiment les trucs qui sont déjà dans votre espace cadeau comme ils nous le montrent ici à l'écran mais que vous n'avez pas attribué voilà autre détail les noms de serveurs n'ont pas encore été déterminés nous suivons et suivrons la population pour faire des fusions si besoin pour l'instant il n'est pas prévu d'en faire pour ce qui concerne le long terme excepté si nous n'avons vraiment pas le choix il n'est et ne sera pas prévu de fusionner les serveurs actuelles avec les nouveaux serveurs qui ouvriront en fin d'année voilà ça c'est un petit peu redondant avec ce qu'on avait pu voir hier ok bon là encore j'ai pris le temps de débriefer un petit peu avec le chat des infos qu'on vient de voir sur les cadeaux le gros problème c'est que du coup on aura un mois de génération de loterie puisque à partir du 4 novembre on pourra récupérer sur unity qui sera le 3 décembre donc pendant un mois tout ce qu'on va récupérer avec la loterie pourra être attribué sur les nouveaux serveurs ce qui pose un gros problème puisque dans la loterie on peut avoir des parchemins d'xp, des parchemins d'xp métiers on peut avoir des bourses de kamas qui nous peuvent donner 1000-10 000 kamas ce genre de choses ce qui veut dire que potentiellement dès la première minute de jeu il y en a qui vont déjà prendre masse xp vous vous récupérez, vous faites ça sur plusieurs comptes, vous remettez tout sur le même perso vous pouvez récupérer plusieurs pare-chaux dorés, plusieurs dizaines de pare-chaux ivoires parchemins blancs métiers pareil vous prenez quand même pas mal d'xp, des bourses kamas ça peut aller très très vite vous pouvez vous faire des dizaines et centaines de milliers de kamas dès le début ça va complètement dérégler le rush des nouveaux serveurs ça me paraît être très très maladroit en vrai donc étonnant voilà pour le petit feedback tout ça de toute façon on va continuer à suivre et en reparler n'hésitez pas à me follow sur twitter, youtube, twitch la totale sur l'effervescence qu'il y a jusqu'à l'arrivée d'unity on va continuer à être actifs et à parler de tout ça News suivante, jeu des 20 ans, le premier grand tournoi pvm de dofus ça je pense qu'on va passer un peu plus vite dessus, voilà je suis lancé, il y a eu plusieurs articles, plusieurs news donc je vous fais tout dans la foulée mais ça ça m'intéresse un peu moins Après le succès du tournoi des 20 ans, cet été préparez-vous au jeu des 20 ans de novembre une compétition exclusivement pvm qui risque de rester gravée dans les mémoires de dofus, impossible de rater cet événement unique S'il existe des mordus de combat pvp, il y a au moins autant d'aficionados d'affrontements pvm Seulement, sont-ils aussi promptes à montrer leur habilité et leur talent dans un tournoi ? Êtes-vous prêt à relever le défi des jeux des 20 ans ? Imaginez, ce n'est jamais arrivé en deux décennies, un grand tournoi organisé autour du pvm N'importe qui peut venir montrer de quoi il ou elle est capable et créer la surprise, peut-être vous Il y a des trailers, vous les regarderez si ça vous intéresse Une compétition, le tournoi est ouvert à tous sans conditions, il faudra vous prendre au jeu et sortir de votre zone de confort car l'aspect compétitif sera important pour l'emporter Quoi qu'il en soit, vous êtes le ou la bienvenue pour tenter votre chance et vous frotter aux différentes épreuves Tout ce que vous aurez à faire, c'est de participer au premier week-end de compétition Durant ces deux jours, le serveur de tournoi sera alors ouvert à tous et toutes Puis, les week-ends suivants, seules les équipes qualifiées poursuivront l'aventure, ça ne coûte rien d'essayer Ça c'est intéressant parce que ça va être la première fois que le serveur de tournoi est utilisé pour du pvm Et ça pourrait peut-être familiariser un peu plus les gens avec l'environnement serveur de tournoi Moi je sais que j'adore le pvp et pendant des années j'ai joué en colis et je ne suis pas allé sur le serveur de tournoi parce que ça me paraissait un peu bizarre, compliqué et tout En fait c'est que dalle, tu récupères ton compte, tu vas sur le serveur de tournoi, tu as tous les trucs niveau 200, full stuff j'ai parfait et tout Mais pour beaucoup de joueurs, je pense que c'est une barrière en fait qu'ils n'ont jamais franchi Et peut-être que paradoxalement, cet événement pvm aussi, par effet de bord, va ramener plus de monde aussi sur les tournois pvp Parce que les gens vont se rendre compte que le serveur de tournoi c'est hyper cool Et là ils ont un prétexte pour y aller, donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer à ce niveau-là Il y aura peut-être un peu plus d'interactions entre les commu pvp pvm Plusieurs rendez-vous ne manquez surtout pas le début des jeux des 20 ans Le serveur sera alors ouvert à tous et à toutes avant d'être fermé pour n'accueillir que la crème de la crème des participants Ceux et celles qui auront su user de leur talent pour être qualifiés Premier week-end, ok bon là ils donnent les dates Globalement ça se passe en fin de journée et samedi dimanche On sait toujours pas en quoi ça consiste donc c'est un peu compliqué En résumé le premier week-end est ouvert à tous et après reste des qualifs, bon logique Premier tournoi Unity, le tournoi se déroulera sur la version de fus portée sur Unity Pour participer vous devrez donc télécharger la vita Ah ça c'est une très bonne chose Moi j'avais peur qu'il fasse un gros event sur 2.73 alors que là tout le monde ne pense plus qu'à Unity maintenant Ça aurait été un peu maladroit selon moi, j'allais en parler juste après Donc en fait si ça a lieu sur Unity c'est super C'est super et en plus ça fera du feedback au niveau du gameplay des interfaces Du PVM, de l'équilibrage, d'un milliard de trucs, de correction de bugs Donc pour moi c'est vraiment bien Pour l'occasion un serveur spécifique sera ouvert en duty free Vous pourrez monter un personnage de niveau 200, changer de classe si cela vous chante Avoir tous les équipements que vous souhaitez en jeu parfait Vous aurez aussi une altération en vous offrant un PA, un PM et un PO Euh oui 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 donc il faut pas confondre bêta Enfin il y a bêta free loot et il y a bêta serveur tournoi duty free Mais de toute façon enfin les serveurs tournoi c'est toujours comme ça T'es niveau 200, t'as accès à tout et t'as un buff PA, PM, PO Ok parce que là j'étais en train de me dire c'est rebondant avec les runes de trans qu'on a Les trans PA et tout mais non ça c'est pas sur le serveur tournoi bêta c'est sur la bêta free loot Il faut suivre hein Ok donc les épreuves rassemblant des contenus présents en jeu et d'autres totalement inédits Les épreuves proposeront des mécaniques uniques spécialement mises en place pour les jeux des 20 ans Le règlement sera disponible ici dans sa version intégrale à partir de jeudi 31 octobre Donc dans une semaine on aura plus d'infos en fait sur le règlement d'accord Ah oui d'accord mais en fait il donne pas trop les infos c'est juste du teasing On aura vraiment les infos plus spécifiques après On va peut-être regarder la vidéo trailer aussi éventuellement mais d'accord Et les récompenses du coup Top 1 Carte du jeu, une map inspirée par les champions Ok ça peut être sympa Panoplie champion, costume du champion 20 ans d'abonnement de fus C'est quand même stylé 20 ans d'abos C'est un peu la classe Les apparats du pack abo Titre champion des 20 ans Invitation à un playtest dans les locaux d'Ankama Ça c'est très 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 bien qu'ils aillent dans ce sens là Je ne peux que souligner cette initiative Il faut absolument qu'il y ait plus d'interaction entre Ankama Et les joueurs les plus investis, les plus tryhard des différentes features du jeu Et je suis très heureux de lire ça 4 imibiotes et un titre batailleur ancestral Voilà ok Et les Les top 2 à 4 Sont tous aussi invités chez Ankama Donc les 4 premiers joueurs vont être invités à des playtest C'est très très cool Et après ils ont un peu moins de récompenses Ok tip top Bon moi je le ferai pas J'ai trop de trucs à faire en IRL à côté J'aurai pas le temps de jeu nécessaire Mais si ça peut plaire à certains d'entre vous Foncez et faites vous plaisir Voilà je m'étends pas dessus parce que j'ai pas plus de commentaires à faire On aura les infos plus spécifiques dans une semaine Et on passe à la dernière news Et puis on boucle la vidéo comme ça C'est parti Donc dernière news La panoplie Solari resplendissait comme des vainqueurs C'est super qu'ils aillent dans cette direction Très très chouette collaboration avec Solari En plus j'adore leur équipe PVP Donc c'est génial La tenue inspirée par les grands gagnants du tournoi des 20 ans Vous attendez maintenant dans votre boutique L'occasion de revenir sur le parcours incroyable de cette formidable équipe La panoplie Solari est sympa Surtout le bouclier est cool Le reste à voir comment ça peut rentrer dans les skins Le bouclier est très très chouette C'était le samedi 31 août dernier Lors d'un événement qu'on avait pas vu depuis 10 ans Donc à ma convention des 20 ans de Dofus Et d'une compétition inédite le tournoi des 20 ans Oui c'était un magnifique week-end J'ai eu la chance d'y aller J'ai vu les combats PVP sur place C'était vraiment des très très bons souvenirs C'était un des week-ends les plus intenses de ma vie Que j'ai passé à cette convention Ankama Et j'ai aussi eu l'occasion de vous rencontrer Et de discuter avec vous C'était franchement un moment d'une grande qualité Merci à tous pour ça Et merci à Ankama Souvenez-vous Après 7 journées de matchs intenses La finale opposée Solari à RLCS La radieuse équipe venue de tour Solari Donc partait favorite Invaincu en grande compétition depuis plus d'un an Premier des rondes et rarement inquiété en phase finale Roi de portail, Ragacio, Natsudoku et Kuki Affiché presque 1 sans faute 18 victoires, 1 match nul et 2 défaites Avec son parcours plus modeste RLCS composé de Flows, Pukartu, JZ et CX Delray N'a pas démérité Bravo à eux pour être arrivé jusque là Et oui, les plus passionnés d'e-sport parmi vous Ont remarqué que cette affiche était la même Que celle de la finale de la Defuse World Cup de mars 2024 A ce moment-là, Solari l'avait emporté 3-1 face à RLCS Solari fera encore mieux Lors de la finale des tournois des 20 ans Avec un score de 3-0 Félicitations à ces grands champions Le temps est venu pour eux d'entrer dans la légende Une panoplie Solari Deux couleurs primaires pour un résultat solaire C'est la panoplie Solari Fraîchement arrivée dans votre shop Admirez ses contours et sa brillance N'est-elle pas digne des vainqueurs de tournois PVP Que vous avez tant tenu en haleine tout l'été Elle se compose de la coiffe Solari, la cape Solari Les boucliers Solari Et on a un petit visuel Et j'en profite aussi pour vous faire un coup de pub Pour toutes les autres récompenses Pour le KTA Toutes les autres panoplies Qui sont faites par Smith sur leur boutique spécifique Que je vous invite à aller voir Et qui soutiennent le KTA Toutes ces initiatives Au-delà du côté un petit peu fanboy skin et autres Sachez que ça soutient aussi l'écosystème PVP Dofus Notamment le KTA Et c'est des passionnés qui se donnent à fond Et qui font un travail colossal pour faire vivre tout ça Je ne peux que vous encourager à aller les soutenir Voilà Evidemment je vous mettrai tous les liens En description, commentaire épinglé Et tout ce qui va avec Bon voilà J'ai pas grand chose de plus à te dire Je vais pas faire le fanboy Mais je suis très très content de voir ce genre d'initiatives Qui sont prises sur le jeu Moi ça me Ça me tient particulièrement à cœur Parce que de base je me suis investi dans Dofus Pour le PVP 3v3 C'est vraiment ça qui a motivé La manière dont je me suis plongé dans le jeu Et ça reste de le moins la feature que je préfère sur Dofus Voilà bah écoutez On arrive à la fin du coup de ces 4 news On aura quand même vu pas mal d'infos passer Je vous laisse réagir à tout ça en commentaire Et je vous fais juste un petit récapitulatif des points que j'ai soulignés Donc au niveau du premier truc sur les compensations C'est comment ça va se passer au niveau des crates Des métiers de récolte pour les bonus XP Est-ce que les potions ou les dédomatons vont être échangeables Est-ce qu'on va avoir une coexistence des compensatons et des dédomatons Et est-ce qu'éventuellement Ca c'est une question qu'on m'a souligné dans le chat récemment Est-ce que les bonbons qu'on a déjà acheté Les bonbons sage, bonbons prospecteur Moi typiquement j'ai un perso qu'on a genre 200, 300, je sais pas Est-ce qu'on pourra les reconvertir en compensatons Pour peut-être les convertir en dédomatons Ce serait bien en fait que les trucs de l'ancien système On puisse les convertir dans le nouveau système Pour avoir des trucs un peu plus intéressants Parce qu'on est plein à avoir des reliques de l'ancien système Sur nos comptes, nos persos Mais ça ne nous sert à rien et ça trigger un peu quoi Donc ça c'est les quelques points d'interrogation Qu'il faudra développer Et éventuellement on en discutera Ces prochains jours, prochaines semaines Et pour le taux des cadeaux Il faut vraiment s'occuper du problème Du mois de loterie Qui va être stocké sur les comptes Et récupéré dès le lancement des nouveaux serveurs Unity Qui va fortement perturber Le rush des nouveaux serveurs Voilà, je m'arrête là Je vous invite fortement A réagir à tout ça J'adore vous lire, j'ai pas toujours le temps De beaucoup répondre mais je lis systématiquement Tout ce que vous écrivez sur mes vidéos Donc je vous invite fortement A répondre à tout ça Et voilà, j'espère que ces news vous ont plu J'espère que le format de ma vidéo vous a plu aussi J'ai essayé de speeder un peu Parce que j'ai tendance à faire des trucs d'1h30 à chaque fois Sur les vidéos comme ça J'espère que le rythme vous a convenu N'hésitez pas aussi à me faire du feedback sur tout ça Ecoutez, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter Moi je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt